Si toi aussi tu veux te soigner en tapant des ennemis dans Zelda Tears of the Kingdom, tu dois connaître cette astuce. Le plus difficile, c'est de trouver le dragon blanc qui fait le tour de la map au niveau des îles célestes. Une fois localisé, tu n'as plus qu'à monter dessus et récupérer les dracoroches. Et quand ces roches seront amalgamées à ton arme, elles vont avoir pour effet de régénérer ta vie quand tu taperas un ennemi. On va voir 4 astuces incroyables dans Zelda Tears of the Kingdom. Pour apprivoiser un cheval sauvage facilement, il suffit de te servir d'un de tes ingrédients qui te permet de geler tes ennemis. Mais cette fois-ci, tu devras tirer sur le cheval qui t'intéresse le plus. Après ça, tu n'as plus qu'à t'approcher et attendre qu'il dégèle complètement pour monter dessus et l'apprivoiser. Fusionner un champi fumigène à ton bouclier peut s'avérer pratique. Quand un ennemi va le frapper, ça va relâcher une épaisse fumée. Ce qui te permettra de prendre par surprise les ennemis aveuglés ou de prendre tes jambes à ton cou pour t'enfuir. Même si tu peux directement lancer tes matériaux avec ta main, n'oublie pas que certaines de tes armes sont bien plus efficaces pour lancer les objets sur les ennemis. Si tu fusionnes une fleur bombe ou un tonneau explosif à une halbarde par exemple, tu pourras toucher les ennemis d'assez loin et leur faire un max de dégâts.